T'es conné, regarde Elle a... Elle a chipé, elle a un petit peu hard Tu sais, je vois déjà de gamin de 12 ans Elle a... Des trucs traumatis... Des traumatisés, tu vois Les parents vont te faire des procès et tout, mon gamin, il est traumatisé J'ai relancé les récords Ah merde ! Bonjour à tous et bienvenue ! Salut tout le monde ! Bonjour à tous et bienvenue ! Vous êtes en direct de David... En direct ! Vous êtes en compagnie... C'est bien connu, c'est du différé direct En compagnie de David et de Maybe Alors, pourquoi est-ce qu'on rigole comme des pétés comme ça ? Parce qu'on vient de se faire deux bloopers Il y a le... Le Maybe nous raconte sa vie Ses problèmes Internet, et puis... VDM, comme disent les jeunes Et puis, il s'est passé un truc C'est qu'on fait une intro comme ça L'alcool c'est mal Et puis les pratiques sexuelles déviantes Ça a dégénéré Et ça a complètement dégénéré On n'est pas resté... On n'est pas été vulgaires Non, on a dégénéré Alors... C'est enregistré, c'est dans les bloopers Mais c'est... C'est hard ! C'est hard ! Voilà ! Voilà ! Donc aujourd'hui on va plutôt se concentrer sur du hardstone Ouais ! Sinon, bon week-end ! Ah oui ! Mais là il fait bon, t'as vu Il commence même limite à faire trop chaud dans le bureau J'ai hésité à mettre un short Et puis on ne m'a pas laissé Ouais ! Il a dit non, tu vas avoir froid, tu ne mets pas ton short Ah si, si, si ! Là il fait même... Moi je commence même à avoir un peu chaud Je me demande si tout à l'heure on devrait pas un peu ouvrir la porte peut-être On fait tomber un bouton Ouh, ça y est là ! Caramba ! T'as vu j'ai toujours t-shirt en dessous C'est ça oui ! Pour... Il faut hein ! Pour garder, pour absorber Il faut hein ! C'est ça ! Pour absorber ! Éponger, éponger, il fait chaud ! Alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Ben vous savez qu'on essaye de suivre les sorties de cartes mais... Plutôt que de vous faire ça jour par jour, carte par carte, ce qui est un peu mou hein ! Ouais ouais ! Plutôt que de vous faire ça une fois par semaine jusqu'à la sortie de l'extension Comme ça au moins vous avancez par bloc, vous êtes sûr de rien louper ! Yep ! Alors on vous invite évidemment à commenter, on a vu que beaucoup d'entre vous nous avez dit Oui mais vous ne pensez qu'au standard et pas au wild ! Mais c'est vrai qu'on s'attend effectivement à ce que ce soit essentiellement ce format qui domine ! Mais on va essayer quand même de se concentrer un peu sur vous ! J'avais vu un peu quelques commentaires et c'est sûr que je comprends un petit peu le point de vue des gens Ce qui se passe c'est que moi déjà j'ai tendance à voir ça et c'est peut-être une erreur Mais j'ai tendance à voir ça avec les yeux déjà d'un joueur un peu plus compétitif Du coup moi il y a des cartes qui directement ces poubelles ça servira absolument à rien Même si après dans un autre mode ou quoi, ce sera peut-être sympa, je ne dis pas hein ! Mais après moi c'est plus mon point de vue Et après il y a aussi autre chose, c'est que là on sort de 6 mois de la même méta ! Donc forcément il y a toujours, on est imprégné de ça hein ! Donc forcément moi j'ai, et ça je vous l'avais déjà dit dans la première vidéo hein ! C'est que j'ai toujours tendance à voir ça justement avec les yeux de la méta quoi donc ! C'est ça ! Sachant qu'elle va changer quoi ! Les yeux de la méta ! Les yeux de la méta ! Les yeux de la méta ! Ils sont pas beaux les yeux de la méta ! Ah c'est moche ! Elle a pas des beaux yeux la méta actuellement ! Salut ! Je m'appelle la méta ! Salut ! Tu sais qu'il parait qu'on peut vraiment rester bloqué quand on louche ! Mais je sais pas j'essaye pas ! Parce que ça peut partir ! Regarde bien je vais faire un truc ! J'en ai un à l'école il le fait super bien ! Je crois qu'il louche vraiment en fait ! Ah non mais moi je louche pas ! Si je veux je louche bien ! Regarde ! Bon ! Mais il y a un truc qu'on peut faire avec les yeux ! Et là il parait qu'il faut vraiment pas déconner ! On peut faire vibrer les yeux à toute vitesse ! Ah bah à mon avis c'est pas bon ça ! Non ! Je vais le faire mais le faites pas à la maison ! Non non mais le fais pas ! Regarde ! Regarde ! Regarde je vais essayer ! Je sais pas si ça c'est vu ! Non ! Non mais arrête ! Regarde ! Voilà ! Je l'ai fait un petit peu pas trop ! Et bah moi je me souviens quand je faisais ça ! J'ai ton oeil qui va tomber quoi ! Non mais il paraît en fait qu'on peut abîmer les muscles ! Mais je veux bien croire ! Autour de l'oeil ! Ah mais c'est horrible ! Elle te déchausse pas un oeil chez moi ! Avec moi là ! Ça va me dégoûter ! Moi je suis une petite nature pour ça ! Non mais là il ne sort pas ! C'est juste qu'il fait ! Il se retourne ! Mais non mais ! Mais les yeux ils bougent avec des muscles ! Ouais ! Imagine qu'il y en a un qui pète ! Bah la tension des autres ! Ah ouais ! Et t'as l'hôpital ! Y'a un hôpital là ! Tu sais ton père avait été là quand on était joué ! Oui ! Y'a un hôpital pas trop loin ! Ouais ouais ! Donc bon ! C'est pas grave ! On recommence ! Moi je peux partir en live ! Ah ouais ! Non mais allez ! Allez ! Focus ! Focus ! Focus ! Décidément ! Aujourd'hui c'est... Quatrième vidéo ! C'est la calore qui fait ça ! Bon ! Allez ! Focus ! Mais qu'est-ce que c'est que ces gens ? Focus ! Allez hop ! Bon ! Ceci dit ! Première carte ! Donc si je ne m'abuse ! On a 14 cartes à vous montrer ! Ouais ! De la 17 à la 30ème ! Ça fait 14 ça ? Ouais ! Ouais ! Techniquement hein ! Non mais c'est que... Attends ! Donc t'as 17, 18, 18, 19, 19, 20 ! En plus d'un cas c'est 13 ! Voilà ! Ouais c'est 14 ! Bon bref ! Ça me plaît aussi ! Voilà ! Et donc euh... Première des cartes ! Une 2, 3 pour 4 ! Euh... Le Tauron FST qui est un Tauron ! Et qui en test ratel nous donne une 2, 2 slime ! C'est 2, 2 Tauron c'est ça hein le slime ? Oui ! Ah non ! Il est pas Tauron ! Il est 2, 2 tout court ! Ah ouais ! Bon c'est un peu... Il donne un peu l'impression... Donc car quand même intéressant à analyser parce que c'est... Il entre clairement dans la catégorie du déchiqueteur piloté ! Ouais ! Sauf que... Il est autre ! Ça ça peut être utile ! Mais avec ses 2 points d'attaque ! Il manque un point d'attaque ! C'est... Ouais ! C'est tellement... Ouais ! Après je sais pas ! Ça peut peut-être être joué dans certains... Dans certains decks ! Mais euh... Justement hein ! En le mettant en perspective avec le déchiqueteur piloté ! C'est laid ! Quand tu vois à quel point le déchiqueteur piloté c'était ! Mais c'est vrai que le déchiqueteur piloté ça voulait rien dire non plus ! C'était trop fort ! Il était beaucoup trop fort ! Une 3-3 aurait été magnifique ! Après c'est stable hein ! Tu te fais pas troller ! Tu sais que t'auras un 2-2 de base ! Voilà ! Ça la 2-2 moi je trouve ça acceptable ! Parce qu'effectivement le côté aléatoire du déchiqueteur moi m'embêtait beaucoup ! Ouais ! Euh... 2-2 je trouve ça excellent ! J'aurais peut-être préféré une 3-3 ! 3-3 taunt ! Alors euh... 3... Ouais moi je trouvais ça bien ! Ça mourrait avec beaucoup de trades aussi ! Ouais ! Après ça peut bait un silence ! Mais bon à mon avis encore une fois du point de vue... Je vois pas mal un bon joueur silence ça ! Il fera avec un coup d'arme un machin ! Je n'en parle plus mais bon ! Pourquoi pas ! Je pense pas que ce soit lait à voir mais... Voilà ! Il faut voir un petit peu... Est-ce qu'on a d'autres comme alternative au tour 4 tout simplement ? C'est ça ! Pour le moment c'est un des tours 4 intéressants ! Parce que c'est peut-être pas très bon mais s'il y a un de mieux... Ouais ! Tout à fait ! Alors ! La nouvelle légendaire... Ça j'aime bien ! Prêtre ! C'est prêtre ! Le bleu ! Hérald, volage... 5-5 pour 6 ! Ok ! Alors ! Crit Guerre ! Invoque une 1-1 qui copie... Each of your... En fait ça va faire une copie 1-1 de toutes tes cartes ! Genre si tu as Sylvanas, Kern, Crash Vase... Et bien ce sont des... Et bien tu auras des mini-Kern ! C'est ça ! Avec le même game texte ! Et c'est ça qui est fort ! C'est ça qui est fort ! Moi j'aime bien ! Parce que effectivement dans les decks Rhal d'Agonie un petit peu sexy... Maintenant c'est vrai que les Rhal d'Agonie il y en a beaucoup qui vont sortir avec GVG ! Ouais mais tu as encore les bons... T'as la Sylvanas... Sylvanas reste là ! T'as quoi ? T'as éventuellement un Kern qui pourrait peut-être faire un petit comeback... En tout cas moi je pense que cette carte de toute façon ça va être une souffrance pour le gars ! Je pense que le gardier ne va pas apprécier cette carte honnêtement ! Parce que déjà 5-5 pour 6 c'est un peu faible en stats... Ça reste décent... Mais le fait de multiplier comme ça... Après il y en a beaucoup qui partent... Mais qu'est-ce qu'ils vont nous mettre à la place ? Je vous dis encore une fois on n'est qu'à 30 cartes sur 144 ou quelque chose comme ça ! Donc à mon avis s'ils font ça c'est qu'il va y avoir des cartes à jouer en combinaison ! Sinon cette carte n'a aucun sens ! Mais en tout cas elle a l'air assez intéressante ! Je pense qu'elle est bien honnêtement ! Déjà maintenant on voit certaines synergies et puis elle est jouable ! C'est un body ! C'est un bon body ! C'est pas mauvais ! Carte qui a l'air donc très 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 intéressante ! Alors Doom ! Moi... Moi je trouve ça... Intéressant ! Alors question pratique ! Donc le Doom détruit toutes les créatures et on pioche une carte pour chaque ! Entre ça et le Néant Distordu ! Le Néant Distordu vient deux tours plus tôt ! Ouais ! Mais ici on peut piocher ! Et si on la joue c'est qu'on détruit au moins une créature ! Et le problème... Moi ce qui me dérange un petit peu... C'est... Je la vois... Le problème c'est que le démoniste a généralement une main bien touffue ! Parce qu'il pioche beaucoup ! Donc... Peut-être dans un zoo ! Je dis peut-être une bêtise ! Mais peut-être dans un zoo pour stabiliser un peu plus loin dans la game et pour se refaire une main, une santé ! Oui ! Pourquoi pas ? Mais moi je la vois pas genre dans un Rhénologue ou dans un truc comme ça ! Pourquoi ? Parce que... Déjà tu vas t'amener à la fatigue très rapidement ! Tu fais ça sur un bord de foule ! Tu pioches 14 cartes, t'es fatigué, merci au revoir à la prochaine ! Et tu brûles la moitié de ton deck ! Donc moi je suis un peu mitigé ! Après... Pourquoi pas ? Mais honnêtement je le vois pas dans un archétype contrôle ! Et le problème c'est que dans un archétype un peu agressif... C'est trop tard ! C'est trop tard ! Voilà ! Donc moi je suis un peu mitigé ! Moi je préfère... Honnêtement je préfère une Néant Distordu ! Je suis pas sûr ! Que le démoniste contrôle ait envie de piocher tant de cartes en un coup ! Parce que c'est vraiment t'as une main étoffée ! Alors pourquoi pas un Maligos peut-être qui a un deck combo ! Peut-être un archétype combo qui va vouloir... Mais... T'imagines le truc genre t'as une main pleine ! T'as ça en main, tu veux clean le board ! En me disant ouais mais ça va me faire piocher 10 cartes ! Je peux pas l'utiliser ! Donc ce truc là va te... Donc tu l'emmasses une carte morte ! Trop trop situationnel ! Tandis qu'un bon Néant Distordu des familles ! Oui ! Ça fait le boulot ! Ça clean tout ! Merci au revoir ! Et voilà ! Mais je sais pas ! C'est vrai qu'elle a l'air difficile à placer comme tu dis ! Peut-être trop situationnel à cause justement du drawback et du fait qu'à priori la carte est plutôt contrôle ! On va voir si elle va être jouable ou pas ! Peut-être que oui ! En tout cas moi je la trouvais intéressante ! Alors le tentacle ! Le tentacle qui est une 1-1 pour 1 ! Et qui en grave d'agonie met un dégât de dommages à tous les créatures ! Euh... Oui ! Sur le papier moi j'aime pas ! Après euh... Est-ce que c'est pas le genre de machin qui pourrait peut-être donner un espoir au Green Patron ? Je sais pas ! Euh... Ouais ! Pourquoi pas ! Ça peut te permettre de faire tourbillon, tentacle... Il y aura peut-être des Affinités Tentacle aussi ! Après là il y a la version que je m'abrique aussi du Green Patron actuellement euh... Ben lui il a le même résultat ! Enfin il fait Green Patron, Archer Elf, tourbillon ! Oui ! Parce qu'il joue avec des Archer Elf dans son deck et donc il fait 4 patrons ! Donc c'est à peu près le même effet ! Après pourquoi pas euh... Pourquoi pas dans certains trucs euh... Faut voir parce que... Si le Paladin... Enfin ça dépend un petit peu des decks qui seront forts à ce moment là par exemple ! C'est Paladin à gros euh... Euh... Je pense... Parce que lui perd pas beaucoup de cartes concrètement dans le... Dans le nerf ! Peut-être que c'est Paladin à gros ! Celui qu'on avait présenté hein ! Oui tout à fait ! Ben par exemple si ce machin là devient un standard, après je le vois de plus en plus ce machin là ! Ça peut... Aider parce qu'en fin de compte il y a que le guerrier qui a vraiment une réponse propre à toute cette armée là ! C'est... C'est... C'est une espèce de tourbillon vendable pour tout le monde ! Donc il y avait déjà la goulinette ! C'est ça ! Sauf que le tourbillon tu l'actifs quand tu veux ! Celui-là peut se faire silence ! Exactement ! Donc il y avait la goulinette ! Alors vous allez me dire il y a aussi le mouton ! Le mouton il est naxramas ? Non hein ! Euh... C'est pas du euh... Gobelin euh... Je crois que c'est du euh... Gobelin versus gnome ! Donc je pense pas que tu puisses le jouer ! Après je dis peut-être une bêtise ! Me tuez pas hein ! Mais c'est pour ça que... Je m'étais dit que ça remplace peut-être aussi le mouton ! Ça j'aime bien ! Ça c'est terrible ! Ça j'aime bien ! Alors la nouvelle légendeur chamane elle est terriblissime ! Ouais moi j'aime bien ! Déjà c'est mid game ! Ouais ! C'est une 4-6 pour 5 les stats sont magnifiques ! J'ai le body est super ouais ! Parce que ça se fait pas tuer sur la... Les 6 points de vie c'est super ! Et puis elle ne coûte que 5 ! Donc elle peut être posée ! Et on peut encore jouer à côté ! Qu'est-ce qu'elle dit ? Chaque fois que vos spells mettent du damage ! Bah votre héros est soigné d'autant ! Vous imaginez la combo à tour 8 ! Destruction avec destruction élémentaire ou tempête ou un truc comme ça ! Ça calme hein ! Waouh ! Vous pouvez vous récupérer 10 points de vie facile quoi ! Bah c'est euh... C'est un... C'est un Reno Jackson quoi ! Ouais ! Sans avoir le... Et même euh... Dans l'archétype euh... Du chaman agro ! Parce que le chaman agro ça va devenir euh... Ouais ! Là je pense que je me mouille pas trop dedans ! Ça va devenir un énorme standard ! Oui parce qu'il perd presque rien ! Il perd... Concrètement il perd deux craquels point barre ! En gros ! Ouais ! La liste comme on l'actualise ! Il perd juste deux craquels ! Donc même dans ce machin là dans le paladin agro ! Parce que ça all in et que généralement ça va souvent... Euh... Dans le paladin... Dans le chaman agro pardon ! Euh... Vous allez voir si vous le jouez ! Parfois vous allez être un tour ! Ah mince ! Si ils avaient encore un tour en plus je pourrais l'étaler le gars ! Sauf que moi je vais me faire l'étaler aussi ! Parce que c'est un peu le drawback du deck hein ! Oui ! Donc du coup... Vous pouvez mettre ça euh... Envoyer deux trois sorts dans la tête ! Vous récupérez euh... 10-15 points de vie ! Et ça peut vous permettre... D'arriver jusqu'au... De choper un croc-croc ou un truc comme ça ! Après... Je donne pas des tips pour jouer le chaman cancer ! Non mais... Mais c'est vrai que cette carte elle sera jouable dans les deux ! Ouais ! C'est ça ! C'est ça que je voulais en venir ! Et peut-être permettre justement l'archétype Maligos de revenir ! Le chaman Zeus comme on l'appelait ! Parce que... Ça ça peut... Si tu mets euh... Les restaurations, les machins et tout ! Ça peut vite partir en... Tu le tueras quoi ! En tout cas c'est une carte qui... Qui est intéressante ! Je pense sera... Quasiment omniprésente ! Et puis comme on l'a dit rien que son body est déjà sympa ! Moi j'aimerais bien voir le retour du chaman Midrange honnêtement ! Oui parce que là il est... Malgré tout il nous manque un petit peu ! Euh... C'est vrai que... On a que le dégueulasse hein ! Pour le moment hein ! Ouais ! Alors une carte... Guerrier ! Qui est une 1-1 pour 1 ! Qui équipe d'une 1-3 ! Euh... Pfff... Moi perso j'aime pas ! Ça a l'air un peu faiblard quand même ! Ouais ! Alors le fait que ce soit un pirate... Et c'est vrai que j'avais vu... Xixot qui avait une discussion par rapport à ça ! Ils disaient ouais mais les pirates ils ont besoin de créatures avec un haut point d'attaque ! Parce que c'est quand même quelque chose qui se veut... Un petit peu agressif ! Oui ! Et que ce machin là en fin de compte... Tu veux pas avoir une 1-3 équipée ! Parce que t'as des pirates qui sont en synergie avec l'attaque des armes ! Donc en gros ce machin là il va te pourrir ta main ! Et ça te prend... Aussi faut savoir qu'Horstone contrairement à beaucoup de jeux de cartes... T'es limité à 30 cartes ! Donc j'ai envie de dire les places sont chères dans un deck Horsstone ! Oui et puis tu sais pas les recycler n'importe comment tes cartes ! Non c'est ça ! Donc moi je suis mitigé ! Je pense pas que... Je pense pas que c'est vraiment terrible terrible quoi ! Moi j'aime pas en tout cas ! Mais bon après... Mais je suis pas hyper fan non plus pour le moment ! D'accord une fois ! Alors le faceless ! Deuxième faceless ! Qui est une 1-1 tone pour 4 ! Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Oui mais en fait en cri de guerre ! Il copie l'attaque et la vie d'une créature mais uniquement d'une alliée ! Oui ! Donc on peut se choper une 6-6 taunt, une 8-8 taunt si on veut ! Mais il faut déjà avoir quelque chose à côté ! C'est pour ça que moi en priori je suis pas super fan ! Parce que c'est... Il y a des prérequis pour que la carte soit jouable ! Moi je la vois bien dans un handblock à l'ancienne ! Oui mais... Après faut voir un petit peu ce qu'ils vont faire ! Parce que comme ils vont probablement nerfer le BGH ! Ils vont aussi nerfer les géants ! Parce que sinon l'handblock, s'il n'y a plus de BGH, l'handblock va rouler sur tout le monde ! Concrètement ! Oui ! Le truc c'est effectivement si maintenant tu prends des dégâts et que tu peux te faire un géant pas cher ! Géant délave pas cher ! Boum ! Copié ! Ah ! Et un tone surtout ! Et il est taunté ! Alors là effectivement ça fait mal ! Mais... Moi j'aime bien... Enfin encore une fois ce sera peut-être jouable mais ça devient un peu plus combo ! Moi j'aime bien les cartes qui sont jouables seules ! Ouais ! Moi j'imagine toujours tes top deck ! Tu la vois arriver ! Mais justement tu vois c'est pour ça que moi j'avais directement l'imaginer dans l'handlock ! Parce que je me dis en fin de compte euh... Alors on est bien d'accord que là elle est combo alors la carte ! Oui mais euh... Comme tu as toujours une main touffue en tant qu'handlock ! Ou si tu n'as pas une main touffue tu es mort de toute façon ! Avec ou sans cette carte ! Donc euh... Pour stabiliser ta sortie hein ! Donc euh... A voir ! Moi je suis... Elle ne me déplaît pas cette carte ! Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose avec en tout cas ! Moi je ne me baserais pas dessus en tout cas ! Non mais... Tout est confondu ! Maintenant dans l'handlock je suis d'accord avec toi ! Sinon a priori je préfère un bon tone ! D'alors je préfère un Sunwalker, un truc comme ça quoi ! Ouais ! Alors carte voleur ! Jolie, jolie carte ! Ouais j'aime la couleur ! Euh... Une 2-2 pour 2 ! Bon... Acceptable ! Alors en... En... Rade d'agonie ! Alors... Ajoutez... Une carte... Une classe carte to your hand ! De l'adversaire ! Voilà ! Donc en gros ça fait un peu l'effet euh... Euh... Nefariant ! Nefariant ! Une seule carte ! Ouais mais Nefariant ça piquait que au sort ! Oui ! Donc là c'est tout ! Après ça dans un Rock Tempo euh... Pourquoi pas euh... Ça peut euh... Ça peut euh... Par exemple euh... C'est pas moi... Peut-être euh... Customiser un petit peu... Après je suis pas un grand spécialiste du Rock Tempo mais... Ça peut peut-être customiser un... Un... Un Décraptor par exemple ! Qui peut euh... Donner un Deathrattle supplémentaire ! Même si je pense qu'avec un Raptor... On préfère largement le Deathrattle mais l'œuf va partir des choses comme ça ! Donc euh... Faudra peut-être recycler ! Ouais ! Dans un Rock Tempo pourquoi pas ! Ça peut peut-être permettre à l'archétype Tempo de revenir ! C'est une euh... Euh... C'est une très bonne remarque ! C'est vrai qu'il faudrait à chaque fois vraiment prendre la peine d'essayer de visualiser ce qui part ! Ouais ! Classe par classe ! Alors ! Une autre carte ici démoniste ! Euh... Qui est un spell pour deux qui dit... Remplacez votre pouvoir héroïque et les cartes démonistes par celles d'une autre classe ! Elle coûte un de moins ! C'est très funky pop ça ! Ouais ! Moi je comprends pas trop... Enfin je vois pas trop l'intérêt de cette carte ! Ça va être aléatoire ! Et la classe et les cartes ! Sachant que les cartes Warlock sont super fortes ! Enfin les cartes... Moi je trouve que les cartes... Parfois ça c'est un avis qui m'est propre ! Mais les cartes de classe démonistes... Ah elles sont super bonnes ! C'est des Zawos... C'est des créatures velues... C'est des Jaraxxus... Des trucs comme ça quoi ! Il y a beaucoup de bonnes cartes ! C'est vrai que... Bon on fera un fun deck avec ça ! On fera un play for fun ! Ah oui ça c'est sûr ! On fera des play for fun avec ça ! Ça c'est dans un roulettes russes ! Par exemple ! Qu'est-ce qu'elle a bien donné les roulettes russes ? Ouh c'est une carte en... En teuton ! Ah oui ! J'ai pas fait attention ! Pourquoi je l'ai trouvé en amont ? Mais du coup qu'est-ce qu'elle fait ? Bah écoute c'est facile ! Je pense que c'est un... Pourquoi je l'ai mis en allemand moi ? Bref ! Elle donne plus un plus un... Aux autres créatures... Et... Ah oui ! Ça me semblait fort ça quand j'avais vu ! Et c'est en... Cri de guerre ? C'est en cri de guerre hein ! Après... Rectifiez-nous dans le chat hein ! Je suis pas sûr à 100% en fait ! Mais euh... Bah écoute ! Ce qu'on peut faire c'est une fois qu'on a fini... On peut aller jeter un petit coup d'évite fait ! Histoire d'être précis hein ! Bah attends tu sais quoi ? C'est Brut Von Znotz ! Attends je vais te dire ça tout de suite ! He 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 ! Todes Rochelaine ! Moi je sais pas pourquoi je sens que ça veut dire cri de guerre ça ! Non ! Rale d'agonie ! Ça c'est Rale d'agonie ! Ouais ! Todes Rochelaine ! Guerre c'est pas ça ! C'est une tête de Rale d'agonie ! Ça c'est Rale d'agonie ! Je suis quasiment sûr que c'est Rale d'agonie ! Donc le machin va manger un silence prioritaire ce truc là ! Je l'ai encore vraiment ! Mais moi t'en mets un teuton ! Mais décidément ! Alors... Oui je l'ai pas non plus ! Non enfin sur Force News hein ! Tu fais de la pub monsieur ! Ah zut ! Non mais y a pas de mal ! Mais ils sont tellement bien ces gars là ! C'est un staff tellement génial ! Alors attends ! On va aller voir ! Là tu l'as là ! Alors on va aller voir ! Tac 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 ! Ce qu'on l'a ! Mais c'est peut-être pas comme ça que ça s'appelle en... Ah zut ! Oui ! Bon moi je... Allez ! Mène zote ! A mon avis je le sens bien moi une zote ! On en parlait ! On en parlait ! Alors... T'as vu en plus ils nous ont mis un petit coeur en haut ! Oui c'est mignon ça ! T'as vu hein ! C'est pas mal fait ! Tu vois ! Alors en zote il est... Cri de guerre ! Non c'est pas celui-là ! Non c'est le vrai c'est le papa ! Ah mais zut ! Mais enfin ! Bon ! Bah euh... Insultez nous dans le chat ! Ah 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 ! C'est ce machin là ! Non ? Ouais c'est lui ! Je reconnais ça trop ! Oui c'est ça ! Qu'est-ce qu'il raconte ? C'est ça ! C'est horaire l'agonie ! Voilà ! Oui oui ! Mais y'a rien qui ressemble à un allemand dans le... Allemands aussi ! Y'a rien qui ressemble à la guerre là-dedans ! Je réfléchis par rapport aux néo-landais mais y'a rien du tout ! Bon ! Du coup ! Horaire l'agonie c'est... C'est fort hein ! Dans un zoo ou un machin comme ça ! Ouais ça peut ! Ça peut ! Par contre ce qui est sûr c'est que ce machin là ça va absolument bait un silence ! Donc euh... Ce qu'il y a c'est que t'imagines tu viens de faire euh... Tu le poses ! Tour suivant tu fais ton implosion ! Elle jarte l'implosion ! Elle jarte ou pas ? Elle jarte hein ! Faut voir ! Je crois qu'elle jarte hein l'implosion ! Euh... Par contre ouais ! Je me dis... Sur une A ou euh... Faut voir ! Parce que j'ai toujours un problème avec la séquence des cartes en upstone ! Si par exemple t'es un board à... Imaginons après j'ai dit peut-être une bêtise ! Mais si t'es un board à deux points de vie ! Tout ton board à deux points de vie ! Tu te prends une A ou euh... Genre Nova Sacré ! Est-ce que ce machin va appliquer son buff avant ? Oui ! S'il était là avant oui ! Ah mais non ! Il sera toujours là avant la Nova Sacré ! Bah oui bah alors oui ! Tu vois ! Parce que j'ai toujours un problème de séquence ! J'ai l'impression que parfois ça a l'air à toi ! Mais la logique veut que ce soit dans l'ordre des cartes jouées ! Donc si ce gars là était avant ! Son Destratol se fait avant ! Enfin bon ! Là-dessus on laisse les hyper techniciens nous répondre ! Voir si on s'est planté ! Les pericrafters ! C'est ça ! Comme on dit ! Donc on est un peu technique ! C'est ça ! Alors ! On est maintenant sur Enzot ! Ah ouais ! Après avoir vu son petit pote ! C'est ça ! On est chez le papa quoi ! Alors c'est un drop 10 d'ailleurs ! Ce qu'on peut dire comme ça c'est qu'il est pas très beau ! Non ! Ça fait très que tout lourd quand même l'extension ! Il y a des gens qui nous l'ont dit mais c'est hyper l'Overcraft ! Ça fait une taille japonais ! Mais bon après voilà ! Ça c'est chacun ! Aussi ! Je suis le dieu de la nute ! Il me faut plein de nanas pour nute ! Mais oh ! Tu vas te calmer ! Oh ! Retourne au carré de Lidj ! C'est ça quoi ! C'est quoi ce hentai ici ! Bref ! Quatrième vidéo ! Allez ! On se contient aujourd'hui ! Donc ceci dit ! C'est un drop 10 5-7 ! Alors ! C'est vrai que les stats paraissent un peu faibles ! Alors dire que les 7 points de vie sont plutôt sympas ! Qu'est-ce qu'il nous raconte ? L'effet violent ! Alors ! Battlecry ! Donc ! L'effet violent ! Il invoque ! En fait il invoque tous les millions d'Estratole qui sont morts ! Voilà ! Et donc ça c'est super super fort ! C'est bien ! Affinité de Estratole ! Alors c'est vrai que pour le moment on l'a dit ! Il y a pas mal de Estratole qui vont dégager ! Mais rien que le fait que ça te refasse ! Tu mets ce machin là ! Juste le fait que ça te refasse repop ! Une Sylvanas c'est worth it ! Voilà ! Une Sylvanas c'est bon ! Ça vaut déjà la peine ! Donc ça c'est de la très 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 bonne chose ! Et avec les petits machins là ! Les petits Estratole qui donnent plus un plus un ! Ces machins là ! Ça veut vite devenir l'enfer ! Ça c'est une excellente carte ! Moi j'aime bien en tout cas ! Ah oui ! En plus le fait que si c'était un Estratole ! Mais le fait que c'est un Battle Cry ! Moi j'aime bien voilà ! Ça arrive, ça active ! Oui ! On maîtrise le truc ! C'est propre quoi ! Pas d'aléatoire ! C'est ça ! On sait exactement ce qui va se passer ! Alors ! La nouvelle légendaire voleur ! Ici ! Qui est un Drop 4 ! Une 3-2 pour que nous on est nul ! Bah mais attends ! Tu nous as bien fait ça la vidéo ! Ah oui ! Ah ouais ! C'est moi qui l'ai fait ! Ah non c'est bien ! Ah je m'améliore avec le temps ! Ah ouais ! Je fais ça tranquillement ! Ils n'ont pas tous vu les toxines ! Alors ! C'est une 3-2 pour 4 ! Alors ! En Crit de Guerre et en Rale d'Agonie ! Qu'ils nous ajoutent une carte Toxine dans la main ! Il y en a 5 ! Alors il y en a une qui nous dit Remonter une créature alliée... Pas de l'ombre ! Ouais ! C'est toi pas de l'ombre en fait ! Pour 1 ! C'est ça ! Une autre qui donne plus 3 d'attaque ! Ouais ! Une autre qui dit... Qui donne camouflage ! Jusqu'à la fin du prochain tour ! Donc ça c'était euh... Ouais ! Camouflage ! Sauf que ça c'est que pour une carte ! Camouflage c'est pour le board ! C'est ça ! Alors... Quatrième... Balance 2 dégâts pour 1 ! Et pour 1 pioche une carte ! Donc toutes les cartes sont relativement intéressantes ! Moi j'aime encore bien ! Elles sont toutes sympathiques ! Surtout qu'on est sûr d'en avoir 2 ! Je pense honnêtement... Ouais c'est ça c'est 2 ! Et je pense qu'honnêtement... Cette extension va peut-être nous remontrer de ce que j'envoie de plus en plus ! Je pense que ça va sonner le retour du Rock Tempo à l'ancienne quoi ! Mais en tout cas on l'espère ! Ah ouais j'aimerais bien ! J'aimerais bien ce deck Rock Tempo ! Alors dernière et 30ème carte ! Une arme ! Une arme guerrier 2-2 ! Je dis guerrier ! Est-ce que c'est une guerrier ? Oui ! Ouais c'est guerrier ! Avec le machin ! Ouais c'est guerrier ! C'est une 2-2 pour 5 ! Waouh ! Elle est détruite et elle remonte dans la main ! C'est une arme infinie ! C'est une arme infinie ! Mais c'est cher ! C'est lent ! C'est lent et c'est cher ! C'est lent ! Moi je suis pas sûr d'aimer ça ! Non ! Après encore une fois ! Là on le voit avec notre regard actuellement ! Mais faut pas oublier que le guerrier prend une sérieuse patane ! Parce qu'il perd probablement la meilleure arme du jeu ! Oui oui ! La Death Bite ça lui fait quand même un coup ! Elle est jarte ! Mais bon c'est le Carcini ! Moi je suis pas sûr ! Toi tu poses pas une arme de... Je pense qu'en arène c'est violent ! En arène ça peut ! Parce que c'est de la value infinie ! En arène je pense que c'est ce qu'on cherche ! La value infinie ! Pour avoir toujours out value ton adversaire comme ça ! Mais là ! Pas sûr non plus ! Il faudra voir ! Une 2-2 ça tute pas grand chose ! Comme tu l'as dit ! Il va peut-être y avoir d'autres éléments qui vont faire en sorte que la carte va être jouée ! Mais là pour le moment ! On y croit moyennement ! Ouais ! Ah écoute ! Les cartes étaient sympas ! Celles qu'on a vu pour le moment deviennent assez sympas ! Donc la première sortie de cartes On était très très basée justement sur Tulu ! Enfin je veux dire sur... C'est K'Toon ! C'est K'Toon ! C'est K'Toon ! On nous l'a dit ! On a même eu le droit à... C'est K'Toon ! On a même eu le lien dans le... C'est K'Toon ! 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 Comme K'Toulou ! Bien sûr ! K'Toon ! Voilà ! Je m'appelle K'Toon ! C'est K'Toon ! C'est K'Toon ! Mon vrai nom c'est... C'est K'Toon ! Tu peux m'appeler K'Toon ! Toi tu peux m'appeler K'Toon ! Tu peux m'appeler K'Toon ! C'est K'Toon ! Bon celui-ci dit... Oh carisse-moi la tentacle ! Ah la 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 ! Non ! Pas ces tentacles là ! J'ai dit... Là ! Il y en a plusieurs ! Ah mais bon ! Non ! Un peu briscard comme moi ! On est encore parti dans le hentai là ! Non ! Non ! Non ! Non ! On se calme hein ! Alors là je tiens à vous dire non ! Loin de moi l'idée de... Comme ça ! Comme ça ! Calmez-vous ! On ne voit pas tes lignes ! Calmez-vous s'il vous plaît ! Bon ! Ça y est ! C'est sympa ! Tira en live ! Mais qu'est-ce qui nous arrive aujourd'hui ? Faut qu'on fasse gaffe ! On a un live ce soir ! Je crois qu'il faut de gaz quelque part ! Non mais ça va dégénérer le live ! Il faut vraiment qu'on fasse gaffe ! Ah non ! Parce que ce soir on va peut-être essayer de la grosse traillardance ! Ah oui ! Ah ouais ! Faut que je reste focus ! Tu te rends compte que c'est toi qui vas jouer ! Donc du coup c'est moi qui vais causer ! C'est pas bon pour te montrer ça ! En plus je vais jouer du Nega Degbo au jeu ! Donc là je vais vraiment devoir être au top quoi ! Bon ! Bref ! Tu es prêt ? On dit au revoir à tout le monde ! Merci en tout cas de nous avoir suivis pour cette deuxième revue ! Oui ! On vous rappelle... Review ! Oui bien sûr ! On vous donne rendez-vous tous les dimanches à 20h pour le retour du Hurt Show ! Comme vous l'aimez bien ! Côte à côte ! Voilà ! Tous les dimanches à 20h ! Et on vous rappelle aussi que tant que l'extension ne sera pas sortie ! On vous ressortira une fois par semaine ! L'avancée des cartes ! Je pense que ça fait plaisir à tout le monde ! Ouais ! Tous les 10-15 cartes quoi ! Parce que c'est vrai que 2 par 2 c'est un petit peu... C'est un peu putaclique quoi ! J'ai cliqué sur la vidéo Maurice ! C'est ça Maurice ! Une vidéo et une nouvelle carte ! C'est fini ! Tchitchit ! T'as vu elle est bien hein ! Et voilà ! Non 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 c'est pas le genre de la maison monsieur ! Bon ceci dit... Euh... Quoi que ça pourrait le devenir ! Ça pourrait le devenir ! Ça pourrait le devenir ! Clic ! Mets un pouce vert si tu veux plus de putaclique ! Ah t'es horrible ! Il faut qu'on se calme ! On va se calme ! On va se prendre plein de pouces down en fait avec ça ! On va se remâcher ! Ah là là ! Rappelez-nous hein ! Attends on revient 2 secondes ! Et rappelez-nous quand même que... On a quand même 2-3 petits projets de... D'expériences sociales à vous proposer dans quelques semaines, quelques mois ! On a des expériences sociales ! Je me cautionne pas ! Et on me cautionne pas ! Ouais ouais mais... On a peut-être quand même... Allez ceci dit on le dit plus ! Rendez-vous à tout le monde ! Bisous ! Parce que c'est du contenu tous les jours ! Yep ! Et gros gros bisous à tout le monde ! ... ... ...